Il y a trois stades en fait. Il y a le bruit. Le bruit c'était le vidéoprojecteur tout à l'heure là. Parce que le bruit c'est un son qui nous perturbe. Je le remets. Il ne perturbe pas beaucoup. Voilà. Le bruit ça brouille la conversation. Ça c'est du bruit par exemple ce que j'entends bien. Eux c'est du bruit. C'est pas un son. D'accord ? Mais notez que ce bruit, si on veut, on peut l'encore de l'ençon. A partir du moment il nous intéresse. Parce que moi ce que j'entends ici, j'écoute le vidéoprojecteur. Tu peux chanter la note ? D'accord ? Donc, à la limite on pourrait tout à fait l'enregistrer et l'utiliser pour en faire de la musique. Tout dépend de la manière dont on l'entend. Et donc l'écoute musicale, c'est le troisième stade. C'est-à-dire qu'on a repéré que dans ce son-là, dans ce bruit qui était devenu un son parce qu'on l'écoute comme tel, il y a une note de musique qu'on va pouvoir utiliser. En tout cas nous, on fait notre musique comme ça. Vous connaissez le violon ? C'est quoi qui fait le son du violon ? Le frottement. Un frottement, voilà. Alors qu'est-ce que c'est un frottement ? C'est deux matières qui se déplacent par petits à coups les unes par rapport aux autres. Donc plus ou moins vite. Le son qu'elle a fait, Alexandra, voilà un son de frottement. Le stabilo, je vous le refais ? Vous l'avez entendu ? Ça c'est un son de frottement. Ce qui est produit par un frottement. Après, il y a différentes sortes de chocs. C'est pourquoi par exemple, je viens de faire un son de frottement là. Je viens de faire un certain nombre de mailloches. Parce que dans les différents chocs, la même matière, c'est la table. Quand on tape avec trois mailloches différents, on a trois types de sons totalement différents. Tous les sons un peu qui sont produits par effet secondaire. parce que quand on fait, si par exemple vous utilisez une machine, un métier à tisser, on ne l'a pas fabriqué pour qu'il fasse du son. On l'a fabriqué pour qu'il tisse des tissus, n'empêche qu'il fait des sons. Et ces sons-là sont produits donc par le cycle de la machine. Vous voyez à peu près ? Donc avec tout ça en tête, on va aller se balader et enregistrer des sons. Ok, par petits à-coups. Voilà, et tu essaies de faire vibrer à la fin, comme tu fais, plus long, la vibration finale. Très bien. Merci pour toi. Donc vous pouvez recommencer, tant que vous voulez, tout ce que j'ai entendu là, vous pouvez faire ce que vous avez à faire, on va enregistrer une ambiance sonore globale. Ok, écoute, je veux bien réentendre ce démarrage qui a fait bzzz, 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 bzzz. Un son long, maintenant. Merci. Oh, je t'aime bien. Ah bah oui, c'est tout pour être devant la caméra. Non mais... Oh, je t'aime bien. Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment toi ? Moi ? J'essaie de reproduire une image que j'ai imprimée Tu vois l'image ? On va mettre en route la machine, donc je vais entendre le démarrage Quand vous voulez Merci 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 Merci